Musique de générique Et sur cette vidéo on va aller chercher une mascotte cachée Qui existe déjà depuis un peu plus d'un mois Elle a été intégrée à WoW il y a à peu près un mois, au mois d'octobre Je ne le savais pas personnellement puisque c'est une période à laquelle je n'ai pas joué à WoW Et donc je reviens, j'apprends ça, et bien je vais la chercher immédiatement Et c'est pour ça, je préfère en faire une vidéo Si jamais certaines personnes ont pu passer à côté comme moi Et bien ça vous permettra simplement d'aller la chercher Alors il s'agit d'une mascotte Murloc Regardez j'ai sorti toute la famille, d'ailleurs joli petit bug Alors là, cette espèce de transformation Murloc C'est simplement les 11 ans de WoW qui nous permettent de nous transformer Grâce à pas mal de petits gadgets Regardez on peut se transformer en Gnoll ainsi qu'en Murloc Et on a même de quoi se transformer en Edwin Van Cleef Ainsi qu'avoir une Thunder Fury dans le dos Comme on le voit sur mon magnifique Fénix Alors oui, c'est bien sympa maintenant pour les 11 ans J'avoue que j'aurais préféré avoir une Transmo Enfin, quelque chose qui reste et non pas des charges Maintenant c'est comme ça Alors la mascotte qu'on va aller chercher Et bien il faudra se diriger vers les ruines des Cours Saglans Avec les... comment ils s'appellent là ? Les espèces de Vikings Les scavirs je crois, un truc comme ça Et puis, voilà Il y a une espèce de forme bizarre Moi ça me fait penser à un Chocobo avec la tête, le corps et la petite queue Et bien c'est au niveau de la queue, juste ici Que se cache un passage secret, voilà Qu'on va pouvoir découvrir Alors, la mascotte, et bien il s'agit simplement de Terki Voilà Cette mascotte, on ne peut pas la voir si... Et bien cette mascotte, je la trouvais cool A l'époque de WoW, Burning Crusade, il me semble qu'on pouvait l'avoir Alors c'était pas le même nom Mais on pouvait avoir une mascotte qui avait le même visuel Lorsqu'on commandait, lorsqu'on achetait la version collector de Burning Crusade Et puis celle-ci, donc la fameuse Terki Est ressortie bien plus tard Pour une espèce d'opération promotionnelle taïwanaise, il me semble Et Blizzard s'est décidé à la sortir pour nous Européens Donc Why Not, ça fait toujours plaisir pour ceux qui vont chercher les petites mascottes Alors, non, c'est pas du tout là Comme je vous l'ai dit, c'est au niveau de la queue Il va falloir se jeter dans l'eau Donc qu'est-ce qu'on peut prendre comme repère ? Allez, ce rocher, voilà Nickel, c'est ici Vous arrivez ici, vous voyez cette espèce de tour Le rocher qui est juste là, pouf ! A la flotte Et vous descendez à un endroit caché Qui est juste derrière Voilà, il est là, nickel En murlant qu'en plus, c'est juste parfait Et normalement, on va déboucher sur... Ouais, ouais, c'est bon, nickel, c'est là Alors, est-ce que l'œuf est disponible ? D'après ce que j'ai pu lire sur Internet Voilà, l'œuf de Terki qui est juste ici Les premiers jours, c'était absolument relou En plus, il est même pas ici, il est là, regardez On le voit en violet Pouf, on clique dessus Et puis on a directement la mascotte Donc ouais, les premiers jours, c'était pas mal le bordel Apparemment, il fallait attendre le rip-hop, etc Mais maintenant, bon, il suffit de venir Et puis, ça va très, très vite Alors, hop ! On va bien sûr la prendre et l'invoquer Donc Terki Voilà, rejoins-moi, s'il te plaît Et voilà L'espèce de petite mascotte juste ici Donc ouais, elle est sympa Est-ce qu'elle est forte ? Après, très honnêtement, je ne saurais pas vous dire Bon, il est niveau 1 de toute façon Donc je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose Mais j'ai déjà assez à faire avec les autres mascottes que j'ai Donc voilà, ça fait toujours une mascotte de plus C'est toujours appréciable Voilà, voilà Bah écoutez, moi j'espère que ce mini-guide vous aura aidé Et puis sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée Et à bientôt pour un max de vidéos Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501